Avant tout propos, je voudrais remercier les organisateurs de ce palot, en l'occurrence Médico-Infermationale pour le Monde et pour l'asile, en choisissant un thème aussi important et aussi sensible pour nous africains, pour l'Ouest africain, qui vivons ce phénomène depuis une belle dizaine d'années. Et quand j'ai reçu l'invitation, surtout le titre du colloque, loin des yeux, loin du cœur, ça traduit chez nous, dans ma langue, plein de choses. Parce que ce qu'on ne voit pas, des fois on n'a pas le sentiment que ça se passe, parce que c'est très loin de nous. Donc, je vais juste dire deux, trois choses par rapport au phénomène de l'externalisation des contrôles des prix migratoires initiés par les politiques de l'Union européenne et imposés dans le cadre du processus Rabat, qui a été intitulé ainsi le dialogue euro-africain sur l'immigration et le développement. Et nous avions déjà en 2006 estimé que c'était en l'heure, c'était qu'il n'attend qu'on trompait l'opinion publique, parce qu'il ne s'agissait pas d'un dialogue, c'est plutôt un dictat, comme on dit chez nous, c'est une imposition. C'est une imposition qu'on voulait faire à ce continent et qui malheureusement s'est passé sous les yeux et sous les nez de nos dirigeants, qui sont souvent corrompis. On n'a pas peur des mots pour le dire. Et qui sont complices dans les drames qui frappent le continent. Notamment les jeunes africains qui comptent, pour une raison ou une autre, de quitter leur pays pour aller chercher un meilleur cadre de vie ailleurs. Ce n'est pas fondamentalement pour des raisons économiques que ces jeunes quittent l'Afrique. Mais aussi il y a un problème de gouvernance. Comme disait Boniface dans son mot introductif, l'Afrique est confrontée à un mal de problème. dont notamment la gouvernance et l'attention des systèmes de gouvernance de ce continent. Et dire on s'est là par des puissances complices qui pillent les économies africaines, que ce soit la pêche, les mines, entre autres. Donc, pour revenir au sujet, par rapport au processus de Rabat, je voulais juste rappeler le contexte dans lequel est intervenu ce processus. On se rappelle les années 2004-2005, le départ des pirodes des côtes ouest-africaines, que ce soit le Sénégal ou la Mauritanie, pour aller aux îles Canaries. On peut aussi se demander pourquoi il y a eu un phénomène soudain de départ des pirodes. D'abord, il y a eu toute une série de signatures des accords de pêche entre certains pays et l'Union Européenne, mais également la Chine et la Russie, qui ont pillé systématiquement cette ressource, et dont les principaux acteurs, les pêcheurs, n'avaient plus la possibilité de se nourrir de ce produit. Et du coup, la seule alternative pour ces gens, parce qu'ils connaissent aussi la mer, c'est peut-être d'aller au-delà des zones traditionnelles dans lesquelles ils pêchaient. C'est ainsi qu'ils sont arrivés aux îles Canaries, parce que partant de loin du coup, c'est pas trop loin de l'Espagne. Maniquet, l'Espagne fait appel à l'Union Européenne pour l'aider, pour faire face à cette arrivée qu'elle considérait massive. Dans ce cas, l'Union Européenne a initié plusieurs mécanismes de réponse, réponse rapide à cette crise, dont, entre autres, la présence de la Guardia civile sur les eaux territoriales de certains pays, comme la Mauritanie, le Sénégal, mais aussi le Cap-Vert. Ça, c'était des réponses d'urgence, qui datent de 2004-2005. Et c'est dans ce cadre qu'il y a eu les opérations de Frontex, c'est l'ERA, l'ERA 1, l'ERA 2, l'ERA 3, où l'Union Européenne a utilisé son agence de contrôle des frontières externes européennes pour aider l'Espagne à faire face à cette arrivée. La deuxième réponse fut l'organisation d'une réunion entre les ministres de l'Intérieur de l'Union Européenne avec à sa tête Sarkozy, qui était ministre de l'Intérieur de la France, et les ministres de l'Intérieur de l'Afrique. Et cette réunion a eu lieu à Rabat, de ce qui est appelé le processus d'Arabat, qui est né en 2006. Le processus d'Arabat constitue un départ dans le dialogue pro-africain que nous, nous avions qualifié de dictat. Parce qu'il ne s'agissait pas, pour nous, d'un dialogue dès lors qu'on introduit le binôme « Migration et développement ». Nous avions perçu très tôt que l'aide au développement allait être utilisée de plus en plus comme étape en moyenne de pression pour que les pays africains contrôlent de façon plus efficace leurs frontières, et ce qui va arriver malheureusement. Et cela découle aussi d'un autre cadre qui existe, c'est l'accord de Cotonou, l'article 13 de l'accord, mais aussi très précis par rapport à l'aide au développement et au contrôle du climat migratoire. Et alors, on s'interrogeait sur l'avenir de ces relations, les conséquences de tout ça par rapport à nos pays. Comment nous l'avons vécu ? De 2006 à nos jours, c'est vrai. On a vu malheureusement que les noyades au niveau de la Méditerranée ont été largement ouvertes par les médias. Et malheureusement, ceux qui sont morts dans le désert moulétanien, ou migérien, loin de la presse, loin des journalistes, loin des caméras, ne sont pas connus. Ils sont passés pour le compte de l'oubli. Et ils sont malheureusement nombreux. L'Union européenne a continué cette pression qui a eu des conséquences dramatiques pour la Mouritanie. Je vais insister pour le cas moulétanien. Parce que la Mouritanie est construite par une main d'oeuvre migrante dès l'indépendance, dès 1960. A l'indépendance, la Mouritanie n'avait pas de capital. On était à Saint-Louis, logé au Sénégal. On n'existait que c'est le papier. A l'indépendance, on a payé notre choc, qui est notre capital. Et on avait besoin, la Mouritanie avait besoin d'une main d'oeuvre pour se construire. Et dès l'indépendance, ce pays est resté ouvert. C'est un carafou pour toutes les populations africaines qui venaient et qui s'est installées et qui n'avaient aucune difficulté d'intégration. On remarque qu'aujourd'hui, de par ses politiques migratoires, ce pays devient et est de plus en plus fermé aux étrangers. Il est devenu un pays raciste et zonophobe. Ce que nous déplorons, parce que ça a des conséquences sur les vies humaines, ça détruit les relations qui existaient entre ces populations et les populations d'accueil, mais également, ça nuit gravement les relations entre la Mouritanie et ses voisins immédiats que sont le Sénégal et le Mani. Sans revenir à l'histoire de la décolonisation, cette partie de l'Afrique était ponie et s'est attestée par tous les écrits par une très forte mobilité de la population. On n'a jamais considéré le fleuve sénégal comme étant une frontière entre ces pays-là. Même avec l'indépendance, même en 1960, ce fleuve était un lien de passage entre les différentes populations maliennes, monétériennes et sénégalaises. Il a failli l'avènement de ces politiques assassines que nous avions d'ailleurs qualifié dans le cadre de Migros-Europe, parce que je suis aussi vice-président de Migros-Europe, les frontières européennes assassines, parce qu'il s'agit véritablement de ça. Et donc, il a failli l'introduction de ces pressions sur le gouvernement maritainien pour qu'ils introduisent des mesures draconiennes contre les étrangers. Et ces mesures, on peut les voir à travers le changement de notre législation. Où on a introduit désormais l'obligation de la carte de séjour pour tout étranger. Pas seulement ça, mais également dans le corps de notre législation, il a été introduit des permis de travail pour tout étranger. C'est-à-dire que d'abord, c'est la préférence nationale. S'il n'y a pas une mineure nationale qui peut occuper les postes, il faut passer par l'inspection de travail et c'est un nouveau décret qui a été créé. Et c'est l'inspecteur de travail qui vous dérive, si vous êtes étranger, ce permis-là. Il est renouvelable chaque année. Et les médias n'ont pas aussi facilité la tâche pour l'intégration. Certains médias, pas pour certains médias, ont aussi utilisé cette question migratoire comme étant un élément qui bouleverse les équilibres sociaux. Je crois qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a fait une édite sur la Mauritanie en la personne de Stéphane avec laquelle d'ailleurs nous avions participé. La transformation de la société britannienne à une société fermée s'est faite de façon très progressive. Mais elle se confirme. C'est la tendance qui se confirme. Et au-delà de la Mauritanie, il y a aussi les voisins. La présence de la guardia civile de Frontex sur les eaux territoriales du Sénégal a aussi engendré des drames construits. Parce que désormais, les Sénégalais, pour la majorité des pêcheurs, ne pouvaient plus aller à certains lieux de l'océan où il y avait des gardes de côtes espagnoles présentes physiquement. On est déroutés pour qu'ils retournent chez eux. Et quand cela s'est passé, le Sénégal s'est aussi doté d'une stratégie nationale de migration. Et c'est encore plus compliqué pour le Sénégal parce que le Sénégal fait partie de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, où il y a un protocole de libre circulation, d'installation et d'établissement des personnes qui date de 1979. Tous les ressortissants communautaires ont le droit de circuler librement, de s'installer librement et de s'établir librement dans un des pays. Vous voyez, donc, ça a même précédé les apports de Schengen. Ça date de 1972. Donc le Sénégal soudainement s'est retrouvé dans une position où elle a enfermé des ressortissants guinéens, des ressortissants ghanéens et des ressortissants séréléonés. Et notre première réaction, c'était d'interpeller le gouvernement sénégalais par rapport à son engagement communautaire de la CEDEAO. C'était beaucoup plus ouvert au Sénégal parce que tout de suite, il y a eu quand même une réponse positive pour que ces personnes puissent continuer librement à circuler dans cet espace. Mais si on voit le processus qui est en cours aujourd'hui, notamment ce qui se passe actuellement au Niger, le centre d'Agadez de Niger, le Niger qui se met aujourd'hui à refouler des Gambliens, des Magniens ou des Sénégalais. Alors que c'est les populations qui ont le droit de s'installer dans ce pays, de circuler librement dans ce pays parce qu'il y a un protocole qui lie la CEDEAO, qui lie les pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, notamment le protocole de 1979. Et on se demande, à juste titre, quel va être l'avenir de la CEDEAO. est-ce qu'on ne va pas tout simplement remettre en cause cette liberté de circulation dans cet espace-là, alors que pour nous, c'était un acquis majeur dans la sous-région. Et on ne peut pas, d'ailleurs, quand on lit le dernier rapport de la Banque africaine de développement qui parle des difficultés qui a créé des populations africaines à circuler librement à l'intérieur du continent, mais là, on se comprend et on se pose des questions comment voulez-vous assurer un développement viral dans un continent où les personnes ne poussent pas circuler tout simplement par le fait des politiques extérieures et ce qui est un peu compliqué parce que ça ne vient pas de vous, c'est une imposition qui a été faite pour que vous puissiez avoir l'aide au développement parce que c'est aussi un baromètre aujourd'hui pour l'Union européenne. On va avoir l'efficacité des contrôles des prix migratoires qui est assuré par votre pays. Si vous le faites bien, eh bien, on vous donne de l'argent. On se rappelle en même temps que chez nous, en 2006-2007, avec l'accord qui a été lié entre l'Espagne et la Mauritanie, nous avions ouvert un centre de rétention des migrants. C'est une prison. C'est une prison qui n'avait aucune base légale ni administrative. Ce centre l'a été appelé Guantanamitou. C'est par l'amnistie internationale qui avait effectué une visite avec la FIDH et l'association mauritanienne des droits de l'homme que nous avions qualifié ce centre de Guantanamitou. pour dire, ce n'est pas Guantanamu, mais c'est un miniature, c'est du Guantanamu, c'est beaucoup. Parce qu'aucun respect, aucune dignité de la personne n'est assurée dans ce centre. Il y a eu une très forte coopération entre la Croix-Rouge espagnole et le Croix-Saint-Rouge mauritanien. Donc, l'État mauritanien percevait beaucoup d'argent pour enfermer des populations qui auraient transité par son pays ou bien qui tenteraient d'aller à l'Espagne. Et là, on a vu les dénits de faciès. Vraiment, la police et la gendarmerie mauritanienne appliquaient de façon systématique à tous les jeunes civs salariens qui étaient habillés en jean ou en en jean avec un bidon d'essence qui partaient pour faire sa pêche normale mais qui étaient supposés en migrants potentiels. Et tout de suite, la personne est arrêtée et mise au centre de rétention. Comme je disais, il n'y avait aucune base légale de ce centre. Le combat qui a été engagé, c'était vraiment de demander à l'État mauritan de fermer ce centre parce que légalement, il n'existe pas. heureusement, le centre est fermé mais après, on a mis au Mali juste à côté. On a mis tout de suite le sixième. Donc, ce que disait c'est un peu qu'il passe dans son introduction. C'est un peu des mécanismes. C'est des mécanismes qui sont mis en place et qu'on voit s'ils marchent. On les duplique. S'ils ne marchent pas, on les change. Le sujet, malgré toute l'enveloppe qui était extrêmement importante qui est mise là-bas, ça n'a pas fonctionné. Parce que, finalement, qu'est-ce qui se passe pour s'assurer ? D'abord, vous avez des populations qui ont une mentalité, certaines populations qui ont une mentalité de migrer. ça fait partie de la culture de ces populations. Que vous mettiez n'importe quelle barrière devant elles, c'est une question d'initiation de ces populations. Elles vont quand même partir. C'est même mon défi. Juste une parenthèse, parce que j'ai été avasserie avec certains activistes allemands en juin 2008. On a rencontré une directeure exécutive de France-Tex d'alors. Ils nous disaient de façon très claire que France-Tex est très conscient que tous les arsenaux qu'ils mettent en place n'empêcheraient pas l'immigration. C'est la volonté des États et de l'Union Européenne qu'ils vont y aller. En fait, c'est vrai. Ils ont créé combien de murs ces États-Unis-Ligia ? C'est là, c'est la quotidienne. On a tiré cette répopulation en 2005 sur des migrants. Malheureusement, notre ami Emmanuel Ngoalela n'est pas là. mais c'est un témoin oculaire parce qu'on s'est retrouvé à Rabat. On est même allé à Oujda pour aller voir ce qui s'est passé. Mais ça n'empêche pas les personnes de l'Igri. Pour eux, c'est un droit fondamental la liberté de circulation. Ça découle de l'article 13 de la déclaration universelle des droits de l'homme. Les personnes ont le droit de quitter tout pays du conflit de sien et d'y retourner. Les réponses qui ont été apportées par les politiques européennes n'étaient pas appropriées, ne sont pas appropriées jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, quelle alternative parce qu'il s'agit des personnes qui vont quand même mourir quelque chose que vous mettez en place comme barrière c'est des personnes qui vont tenter de continuer à aller. Et malgré tout, on s'obstine à travers le processus de Rabat à continuer à utiliser le bilan migration développement. Rabat, il y a eu une déclaration en appel de Rabat. On est parti à Paris pour encore continuer sur la même logique en 2008. Ils se sont retrouvés à Dakar en 2011 pour encore approfondir la réflexion sur le développement de la migration. Et à Rome, en Italie, en 2014, il y a eu même un plan de 2014-2017. Mais si on faisait le bilan de tout ce processus aujourd'hui, même avec eux, je ne parle pas de Malte, parce que Malte, c'était un véritable théâtre. Même l'Union africaine qui n'était pas habituée à se prononcer de façon systématique et claire, c'est quand même pour une fois prononcée contre le centre d'Agadez. pour Mme Zouman, c'est une maison assez nouvelle qu'on va installer au Niger. Mais on se pose en même temps des questions parce que, que ce soit, Mme Zouman, c'est la présidente de l'Union africaine et des sites africains. pour le processus de rabat, on continue toujours à utiliser le développement de migration. On n'a jamais vu jusqu'à aujourd'hui que le développement empêche les personnes de migrer. mais on ne migre pas seulement parce qu'on est pauvre, on migre pour autre chose aussi, parce qu'on a envie de découvrir, parce qu'on a envie de voir autre chose, parce qu'aussi, on a le droit tout simplement d'aller voir, d'aller faire ce qu'on peut faire, notre vie, mais c'est tout simplement ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de parce qu'on est pauvre que les Mauritaniens sont pauvres. Ils sont très pauvres. Mais il y a combien de Mauritaniens dans l'espace Schengen mais ils sont très peu. ils sont à l'intérieur du continent africain. Les médias, parce qu'il s'agit de ça, c'est des médias occidentaux qui véhiculent des messages assez forts et qui souvent font peur aux populations. Mais ils ne disent pas la véritable, la réalité sur l'immigration intra-africaine qui sont quand même majoritairement importantes. elles sont beaucoup plus... Les africains, ils sont d'accord à l'intérieur de l'Afrique. Ils vivent, ils migrent à l'intérieur de l'Afrique. très peu viennent à l'Europe. De toute façon, ils ont raison de venir. Ils ont le droit de venir s'ils veulent. Comme les Européens ont le droit de venir à l'Afrique s'ils veulent venir là-bas, s'ils veulent s'installer. Mais c'est leur droit. Des chiffres, c'est difficile parce que le processus de l'Arabah est entouré d'une opacité extraordinaire. tout est au-bas. Il n'y a aucun contrôle démocrate. Il n'y a aucun rendu pour les amis du peuple. Aucun. C'est entre les ministres, la présidence et les chiffres. Il reste là-bas. Même les fonctionnaires des ministres concernés ne sont pas détenteurs de chiffres. Vous allez voir, ils ne peuvent pas vous donner de chiffres. Parce que c'est entre deux personnes, trois personnes et c'est elles qui dictent leur loi dans un domaine donné. Et ce qui rend difficile d'avancer des chiffres. Mais approximativement, on peut dire en tout cas pour le cas des Mauritaniens, 10% de la population de la Mauritanie vit en dehors de la Mauritanie. 10%. On est 3 millions et 8 millions. On n'est pas 4 millions. On possède une superficie de 1 million 38 000 km2 pour vertir sur l'océan Atlantique, sur le fleuve Sénégal. Potentiellement riche faire minerer de façon générale le poisson. Mais on est encore beaucoup plus pauvre parce qu'il y a ce que je disais tantôt, le problème de gouvernance du continent. La corruption entre continents. Et les Mauritaniens, ils sont au Mali, ils sont au Sénégal, ils sont en Gambie, ils sont en Guinée-Conakry. Ils sont dans les... Ils sont dans... Ils vivent dans des pays limitrophes. Mais il y en a aussi qui viennent à Londres. C'est le droit. S'ils veulent venir en Europe, on ne peut pas dire le contraire. S'ils veulent venir, s'ils peuvent même aller aux États-Unis, les Américains sont les bienvenus partout. Et comme les Européens sont bienvenus en Afrique. Donc, le processus de rabat à Malte, en passant tout récemment par Accra, c'est la capitale du Ghana où on parle de la mise en œuvre des recommandations de Malte, on peut se poser et ajuster au plus de la question. À quoi rime cette politique-là? Quel est le résultat de ces différentes rencontres? Quel est le résultat des sommes énormes qui ont été dépensées dans les opérations générales, mais aussi de femmes au niveau de la Méditerranée? Combien d'argent du contribuable européen a été dilatidé dans ces opérations pour freiner l'immigration? Mais en même temps pour tirer des personnes. Parce qu'il s'agit de ça. Il s'agit de mort des personnes. Au niveau de la mer Méditerranéenne, l'océan Atlantique, mais aussi le désert Mauritanien, l'Igénie. C'est des familles entières qui sont endéées. C'est des personnes disparues qu'on est en train de chercher leur sort. en Tunisie, il existe une association de personnes disparues qui cherchent le sort de ces personnes. Qu'est-ce qu'elles sont dévénées? Qu'est-ce qu'elles sont moins? pour vous promener un peu à l'Amtébouza, vous allez voir le cimetière de Pirobe. Mais à côté, vous allez voir un cimetière des Inquimés. C'est juste des droits qu'on a mis sur des tombes. Alors, c'est des personnes humaines pour vous, qui ont quand même le droit de dignité. donc, le processus de Rabanne est une aventure pour nous qui n'aura pas de résultat tangible tant que le contrôle démocratique n'est pas associé. Je n'ai pas parlé de Frontex et de différentes opérations de Frontex au niveau de la partie du continent parce qu'en 2014, le Sénégal, la Britannique, le Cap-Bert, la Guinée-Bissau sont engagés dans des négociations avec l'Union européenne pour signer des accords de réadmission. À ce jour, la société n'a pas eu lieu mais l'Espagne est arrivée à signer des accords avec tout le pays. Des accords de réadmission. Le Burkina, la Mauritanie, le Mali, le Sénégal, l'Espagne peuvent renvoyer combien de jeunes des citoyens des africains sur ces pays-là. Et je crois que Boniface me regarde. Je suis largement fini mon temps. Mais on a dans les débats, on a plein de choses à dire par rapport à ce processus-là qui va aussi être copié. C'est un autre processus et le processus de Tartum où on a vu des Érythréens, des Sommariens, des Soudanais. Et l'externalisation pour nous, c'est quelque chose de très habituel. Pour peut-être vous, c'est quelque chose de très nouveau. Et je l'ai vu et je vais finir par ça. Et je l'ai vu en France, entre l'Angleterre et la France. À Calais. Et je disais à certains amis français mais c'est tout ce que la Mauritanie fait avec Espoil et ce que vous êtes en train de faire avec l'Angleterre. L'Angleterre vous dit de ne pas envoyer ces migrants alors qu'aucun de ces migrants ne veut rester en France. Là, c'est à Calais. Les jungles, vous allez voir tellement de populations qui n'ont pas envie de quitter la France mais les CRS sont là pour les bloquer. Ils sont là physiquement, présents. et le port de Calais est gardé. Aucun migrant ne peut s'approcher du port de Calais. C'est ce que nous faisions avec l'Espagne à Noi-Dougou. Aucun migrant ouest-africain ou africain ne pouvait s'approcher du port artisanal de Noi-Dougou. Je vous remercie. Merci. Sous-titrage ST' 501